Hey salut tout le monde c'est Viral j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on fait un gros player review sur qui ? Sur EGWEN carte IF. Bon les gars là j'ai mis ses stats, si vous voulez les voir appuyez sur start et commencez à regarder. Qu'est ce que je pourrais dire sur EGWEN pour commencer ? Déjà c'est un argentin qui joue au Naples j'apprends rien à personne donc c'était juste pour vous dire il fait 1m84 c'est juste pour vous donner ces informations pour les personnes qui viennent de commencer fut ou qui connaissent pas vraiment EGWEN car oui ça arrive que des gens aiment le foot mais qui ne sont pas énormément fans donc voilà je vais dire aussi ses meilleurs stats c'est un si je me trompe pas 92 de finition, 91 de positionnement, 88 de jeu de tête, 87 de c'était quoi encore 87 de puissance de frappe et 86 de reprise de volet. Qu'est ce que je pourrais dire sur EGWEN ? Ben sans mentir c'est le joueur, c'est l'attaquant même qui m'a le plus impressionné sur FIFA, enfin sur FIFA 16. Moi qui étais fan de Falcao, j'ai fait des trucs de malade avec Falcao, il m'a fait complètement oublier Falcao, il est juste monstrueux. Une stat qui est pas dans sa meilleure stat alors que je comprends pas c'est surtout sa conduite de balle. Ce joueur a une conduite de balle et une protection de balle incroyable, incroyable. J'ai jamais eu un joueur qui passait, enfin je parle surtout dans ce futur là, qui passait facilement au milieu des défenses. Niveau positionnement, toujours passé au bon moment, il sait où aller, il sait où tirer, il est juste incroyable. Des fois j'avais même l'impression, allez, vous allez me dire c'est exagéré mais d'avoir un Messi, le gars tellement qu'il était vif, il passait au milieu de tout le monde et il mettait certains goals, j'y croyais pas. Et il tente hein, parce que j'ai même essayé de faire une bicyclette et allez quoi, il a même pas conchigné, il l'a fait direct, direct. Il est juste incroyable. Juste il lui manque un peu de vitesse, un peu de vitesse mais sinon un petit 84, je crois que c'est 84 si je me trompe pas, ça va, ça va. Jeu de tête, ben j'ai pas pu vraiment tester parce que le jeu de tête je l'ai pas utilisé, je l'ai vraiment pas utilisé. Je sais même pas s'il est vraiment bon ou pas parce que je suis pas du genre à jouer au niveau de centre. Je suis plus quelqu'un qui aime bien poser le ballon et avancer en faisant des passes, donc j'ai pas pu tester son jeu de tête. Puissance de frappe, ben même avec un 87, j'ai l'impression que c'était quand même faible. J'ai pas fait des tirs énormes, 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 on va dire des grosses liches, des grosses patates mais sinon à part ça, allez son tir est assez correct. Niveau balle enroulée, ça les amis, si vous avez le Higuain, testez-le, il a de ses enroulées mais juste magnifiques. Le gars il les place où il veut. Dès que vous enroulez le ballon, elle est goal, elle est goal. Ou alors le gardien l'arrête mais d'un arrêt miraculeux. Donc je vous dis vraiment de tester, il en vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est point négatif. C'est point négatif, le gros point que je lui donne c'est son physique. Combien de fois je me retrouvais seul devant le goal et que le défenseur revenait et le bousculait, c'était quand même assez fort. Parce que allez, c'est quand même Higuain, il a quand même un minimum de physique, 1m84, c'est pas petit. Et il se faisait quand même prendre très très facilement et j'ai trouvé ça dommage. L'autre défaut, c'est que comme j'ai dit, jeu de tête, j'ai pas trop utilisé donc c'est pas vraiment un défaut. Aussi, il se blesse beaucoup, il se blesse énormément. J'ai fait que 5 matchs avec, en fait, en gros j'ai fait des stats de manette. Comme le Higuain n'est pas à moi, c'est un ami, il me l'a prêté. Enfin, il me l'a prêté, j'étais sur son compte. J'ai vu ses stats, il avait 4 matchs, 1 goal. Je suis arrivé, j'ai marqué, j'ai fait 5 matchs, 16 goals. Il faut quand même le faire. Et comme je disais, sur 5 matchs, c'est pour ça que je parlais des matchs. Sur 5 matchs, il a quand même réussi à se blesser 3 fois. 3 fois, j'ai dû mettre une carte sans 1. Donc, il est très très fragile. Il a 3 étoiles de gestes techniques, donc les roulettes et tout ça, c'est parfait. Il a 4 étoiles de mauvais pieds. C'est pas mal, au moins vous pouvez tirer du droit ou du gros, je vous êtes sûr que ça rentre. Et si je ne me trompe pas, sa fourchette est entre 10 000 et 170 000. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La prochaine vidéo, normalement, si je ne me trompe pas, c'est encore un player review. Ou c'est une présentation d'une équipe pas très très chère que j'ai fait et qui est juste monstrueuse. C'est vraiment une équipe. Je crois que j'ai payé 10 000, mais ou alors 12 000, mais à grand max. Mais c'est une équipe qui fait hyper mal. Je suis en 3ème division et elle tape encore des personnes. Ou alors je ferai un Road to Viral numéro 2. Je verrai bien, je verrai bien. Donc c'était Viral, comme j'ai dit. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai dit avant. Abonnez-vous, likez, mettez un pouce bleu. Je suis content de faire cette vidéo parce qu'il était juste incroyable. Donc c'était Viral, j'espère que vous avez aimé. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao ! Ciao !